Un conseil madame, un conseil monsieur, mangez ! Y'en a qui prenaient un petit coup, moi je mange ! Y'a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange ! Anne, j'avais une question à te poser. Moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'hommes qui ont honte, en fait, parce qu'ils ont tendance à perdre du poids. Et c'est vrai que d'habitude, on parle plutôt de l'inverse. Ça, on n'en parle pas beaucoup, pourtant il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas, non ? Oui, effectivement, oui, oui, tout à fait. Je sais pas s'il y a autant de personnes qui souffrent de se trouver ou d'être en sous-poids que d'être en surpoids, mais ça touche effectivement beaucoup de personnes. Et tu l'as bien dit, en fait, ce sont des personnes qui vont ressentir de la honte. De la honte parce qu'il y a une insatisfaction corporelle, comme dans les cas de surpoids. Mais en plus, parce que souvent, ils n'osent pas en parler, ils ne se sentent pas légitimes, étant donné qu'il y a tellement de personnes qui souffrent de se trouver trop grosses qu'elles ne se trouvent pas légitimes, elles, de se trouver trop maigres. Elles estiment, ou des fois même on leur renvoie indirectement, qu'elles feraient mieux de ne pas se plaindre, parce que quand même, voilà. Donc, beaucoup de souffrance, beaucoup d'insatisfaction. En lien notamment avec les normes de beauté d'une société hyper exigeante. Il faut être mince, mais il faut avoir de la poitrine. C'est très simple. Il faut avoir des fesses, mais pas trop. Il faut être grande, mais pas être une perche. Voilà, sinon effectivement, on a tous ces surnoms super agréables, que ce soit planche à pain ou... Alors, autre chose qui va nous renvoyer à ces insatisfactions, le fait qu'aujourd'hui, on s'habille avec du prêt-à-porter. Et quand on rentre dans du prêt-à-porter, ça nous renvoie vite à nos prétendus caractères hors normes. Ça a été trop petit, trop grand, ce qu'on va traduire vite par je suis trop maigre ou trop grosse. Oui, moi, il y a quelque chose que je déteste, c'est être dans une cabine d'essayage. Là, je suis sûre que derrière, je passe une mauvaise après-midi. Voilà, donc quand on a de la chance de correspondre à la norme du prêt-à-porter, ça fonctionne. Mais c'est rare, c'est rare, voilà. Alors, une chose qui est vraiment importante, c'est que qu'on se trouve en surpoids, ou qu'on soit en surpoids ou en sous-poids, les mécanismes qui en sont à l'origine, ils sont tout à fait comparables. D'accord. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce qu'on est vraiment en sous-poids ? Alors oui, parce qu'il y a une différence entre être en sous-poids, c'est-à-dire en dessous de son poids génétique, et se trouver en sous-poids. Il y a des personnes qui sont naturellement très, très minces, voire maigres, voilà, si on emploie ce qualificatif. Ce sont des personnes dont on dit que ce sont des maigres constitutionnels. Ils ont une minceur constitutionnelle, c'est génétique, c'est comme ça. Ils ont un indice de masse corporelle, tu sais, l'IMC, qui est très bas depuis toujours. Quand on est vraiment en sous-poids, d'ailleurs, je fais une parenthèse tout de suite, on peut être en sous-poids tout en ayant un IMC dans la norme. C'est-à-dire quand on est naturellement avec un IMC moyen ou naturellement élevé, et qu'on se retrouve en dessous de cet IMC-là, et bien on est quand même en sous-poids, même si on reste dans les normes standards. Donc on est en sous-poids du moment qu'on descend en deçà de son poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids qu'on a maintenu longtemps, sans effort. Un indice de sous-poids qu'on va observer chez les femmes, ce sont les troubles des règles. Quand les règles s'arrêtent pendant plusieurs cycles consécutifs, ou qu'elles durent genre un ou deux jours, et puis que ça s'espace pendant plusieurs mois, ça peut être un indice qu'on se trouve en sous-poids. On a besoin d'un minimum de réserve adipeuse pour que les règles se déclenchent. Chez les hommes, évidemment, on ne va pas avoir de troubles de règles, par contre, on va avoir notamment une baisse de la libido. Donc ça va avoir un impact sur les hormones sexuelles, et donc ça va pouvoir s'observer comme ça. Donc là, on a vraiment un indice qu'on est en dessous de son poids de norme, de son poids constitutionnel. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est vraiment dans cette situation-là de sous-poids ? Alors, on va faire exactement ce qu'on fait dans les cas de surpoids. On va observer les mêmes facteurs. On va observer déjà des facteurs physiologiques. Donc ça vaudrait le coup de faire un bilan biologique. Parce que dans certains cas, comme chez les seniors, l'amaigrissement, il peut n'être pas anodin, il y a un risque de dénutrition, etc. Ou ça peut être aussi le signe d'autres types de pathologies. Oui. Quand on fait le petit bilan, on va vérifier s'il n'y a pas un dérèglement hormonal. Et dans un cas d'amaigrissement, on va vérifier notamment la thyroïde. Parce qu'une hyperthyroïdie qui accélère les fonctions de l'organisme, ça peut entraîner un amaigrissement. Donc on va, en première intention, toujours vérifier ça. On peut aussi vérifier s'il n'y aurait pas un problème de malabsorption. Comme dans le cas de la maladie celiaque, Donc l'intolérance au gluten, où là on a une altération de la membrane des intestins qui fait qu'on n'assimile plus les nutriments. Donc on a beau manger, de toute façon, on n'assimile pas. Il peut y avoir aussi des cas de stress, d'anxiété, qui font qu'on n'assimile plus correctement. Ou que ça va avoir un retentissement sur notre manière de manger. Évidemment, on va vérifier aussi les facteurs nutritionnels. En regardant, pareil, que quand on est en surpoids, est-ce que je respecte mes sensations alimentaires ? Est-ce que je mange à ma faim ? Et souvent, quand la personne est en sous-poids, on va observer qu'il y a des repas sautés, que la personne ne sent pas sa sensation de faim. Elle va nous dire, par exemple, « Moi, je peux tenir des heures sans problème, de toute façon, même pas mal. » Et donc c'est une personne qui peut très bien rester 24 heures sans manger et sans sentir d'inconvénients, parce qu'elle n'est pas connectée à sa sensation de faim. Donc on va chercher, effectivement, pourquoi elle n'est pas connectée. Est-ce que c'est parce qu'elle est en mode guerrière ? Voilà, même pas mal, etc. Autre chose, on investigue. Et puis on va regarder les facteurs émotionnels. Si, pardon, chez la personne en surpoids, on va observer des facteurs émotionnels comme « Il faut être forte, je suis le pilier de la famille, il faut que je tienne, etc. » Chez la personne qui se trouve en sous-poids, on peut avoir des déclencheurs psychologiques comme « Il ne faut pas que je pèse trop lourd, que je sois un poids pour mon entourage. » Ou alors « J'ai besoin de m'alléger pour pouvoir fuir plus facilement une situation inconfortable ou insécure. » Moi, j'ai souvenir d'une patiente qui était plutôt mince, et qui était en souffrance, qui était venue me voir parce qu'elle avait perdu 2 kilos, elle n'arrivait pas à les reprendre. Et quand on a observé les facteurs psychologiques, ce qu'elle vivait actuellement, il y avait eu des changements dans son milieu professionnel. Elle se trouvait dans une situation insécure, dont elle aurait aimé se dépêtrer. Et sa perte de poids, elle correspondait vraiment à ce vécu. Oui, donc c'est vraiment multifactoriel. Ça peut prendre plein de formes, en fait. Exactement. Les déclencheurs peuvent être à plein de niveaux différents, donc il faut investiguer. D'accord. Donc, un travail d'enquête sérieux. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il y en a certains qui vont plutôt avoir tendance à grossir, et d'autres plutôt tendance à maigrir ? Oui, oui, oui. En fait, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est comment je réagis face à un danger, face à un inconfort, etc. Est-ce que je fuis ou est-ce que je me protège ? Si je fuis, j'ai besoin d'être léger et agile pour pouvoir galoper plus vite. Si je me protège, au contraire, je vais avoir besoin de mettre un coussinet graisseux autour des parties de mon corps que j'ai besoin de protéger. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, selon les cas, ou alors préférentiellement, toujours la même manière que je vais mettre en œuvre face aux situations compliquées. Il y a des personnes qui, tantôt, face aux situations compliquées de la vie, vont maigrir ou prendre du poids. Il y a des personnes qui, toujours, vont prendre du poids. Il y a Olivier Soulier, qui est un médecin homéopathe et qui travaille beaucoup le décodage biologique, qui en parle très bien dans un livre qui s'appelle La digestion, les clés du poids, les formes, les dépendances, vers lesquelles je vous renvoie. Oui, et c'est super intéressant. Moi, je n'avais jamais vraiment analysé ça sur le système de défense. En fait, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et notre corps, finalement, ça va être, comment dire, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe aussi dans notre tête. Et donc, notre corps va s'adapter pour nous aider à survivre, finalement, par rapport aux perturbations psychologiques qu'on peut rencontrer. Oui, c'est un comportement très archaïque, finalement. Mais tout à fait. Il n'y a pas besoin, des fois, de chercher midi à 14h. On se protège, ou alors on veut fuir. Ah, ok. Exactement. Je le saurai la prochaine fois que je monte sur la balance, je me poserai cette question. D'accord. Que ce soit trop ou pas assez, tu vois, c'est les mêmes ressorts, finalement, avec des besoins similaires. On a de toute façon besoin, à chaque fois, de prendre soin de sa tête, de son cœur, de son corps. Oh là là, le trio gagnant. Merci, Anne. A bientôt. Avec plaisir. Cette chronique vous a plu ? Alors, participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact arrobase radioalto.info Sous-titrage Société Radio-Canada